... Donc le type du côté obscur de la gravité en réaction nucléaire à basse énergie, donc il s'agit bien d'un grand écart que je voudrais faire demain au bout, bien qu'on ne soit pas le nom de la rouge, mais effectivement, je prétends depuis quelques temps qu'il pourrait y avoir un rapport direct entre une telle de la gravité sur laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années, l'internative de la gravité générale, ça s'appelle la gravité avec le côté obscur, et les réactions nucléaires à basse énergie. Et très rapidement, on va passer à une toute petite historique, nous sommes très peu nombreux à avoir contribué à ce domaine, à ces théories, parce qu'il en existe plusieurs, que j'appellerais les théories de gravité avec version obscure, qui sont des extensions de la relativité générale avec un secteur antigravitationnel, donc un antigravité. Nous sommes peu nombreux, mais ça a commencé depuis un certain temps, peut-être même avec Saccharov dans les années 60, qui a imaginé deux univers avec des flèches de temps opposées, ensuite Jean-Pierre Petit, comme peut-être vous avez entendu parler, a repris ce thème, il a beaucoup publié là-dessus, je suis venu beaucoup plus tard, avec quelques publications qui sont mentionnées ici, et plus récemment, on s'appelle Léon Sainte-Felbert, c'est une théoricienne qui est très connue, un blog qui est très suivi en physique théorique, en gravité quantique, et elle a publié un article avec exactement les mêmes idées, les mêmes types de théories. Et également, Léon Sainte-Felbert, Léon Sainte-Felbert est quelqu'un de très commune dans le monde de la cosmologie, puisque c'est le père fondateur des théories de gravité modifiée, qui sont l'alternative principale à la matière noire, énergétique, à la cosmologie standard, donc la sédée, on va dire. Et lui aussi, l'une de ses dernières tentatives, c'est vraiment une théorie avec verset obscur, également. C'est donc tout récemment, en 2014, que j'ai commencé vraiment à faire les liens avec le sujet de cette conférence, les réactions nucléaires à basse énergie. Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu uniquement de la théorie pour montrer qu'elle est vraiment motivée par des raisons vraiment profondes. Et peut-être que vous avez l'impression que vous ne verrez pas le lien avec les réactions nucléaires à basse énergie, mais c'est demain que je me concentrerai sur le lien, et justement, avec les réactions nucléaires à basse énergie, parce que j'ai une deuxième présentation dans la première. Mais, dès aujourd'hui, vers la fin de la présentation, on commencera déjà à voir les ingrédients nouveaux qui peuvent être intéressants pour nous. Voilà. Est-ce que j'arrive à changer de transparent ? Oui, dans mon sens. Alors, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vouloir une autre, une alternative, une autre théorie de la gravitation que la relatité générale. La relatité générale, elle est magnifique, conceptuellement, elle est superbe. Et, évidemment, également, elle a passé tous les tests dans des divers et variés de toutes ses prédictions, avec des précisions fantastiques, et toujours avec succès. Donc, pourquoi ne pas s'en contenter ? Et, comme vous le savez, le problème, encore aujourd'hui, après des décennies d'efforts, c'est que la relatité générale n'a pas été unifiée avec la mécanique quantique. Elle semble génétiquement incompatible, il est quasiment impossible de les faire fonctionner ensemble. On tombe sur... La théorie est non renormalisable, on a des infinites partout, on ne sait pas calculer. Donc, le programme qui consiste à... Disons, on va faire fonctionner la relatité générale avec la mécanique quantique. C'est un programme qu'on a partiellement fait fonctionner, par contre, avec l'électromagnétisme et la mécanique quantique. On est arrivé à une théorie qui est l'électrodynamique quantique, qui est très prédictive et qui fonctionne très bien. Donc, même dans ce cas de l'électrodynamique quantique, on peut... En fait, il ne s'agit pas d'une unification, donc c'est quelque chose d'important à noter. On n'a jamais unifié véritablement les théories classiques avec la mécanique quantique. On les fait fonctionner ensemble, on les met ensemble, on quantifie les théories, comme on dit, mais ça n'est pas une unification. L'unification, ça conséderait avoir quelque chose de plus fondamental à partir duquel on déduirait à la fois les règles typiquement quantiques, la quantification, les fondements du paquet d'ongles, les niveaux d'énergie quantifiés, etc. Et aussi, disons, les lois de propagation des ondes continues que nous connaissons dans la physique classique. Personne n'a encore essayé de faire ça, d'unifier vraiment la mécanique quantique avec le reste, pour de bonnes raisons, c'est que la mécanique quantique, elle est vraiment... Elle semble complètement étrangeure à la physique classique. Elle est discontinue, elle est non locale, alors que la physique classique ne repose que sur des simétries continues, elle est locale. Et il y a un problème supplémentaire qui ajoute à la difficulté, et c'est que, pour la relativité générale, on a en plus ce problème-là, c'est que la relativité générale, elle est indépendante de fond. Donc ça, c'est un concept très important, et je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Et c'est ça qui fait qu'avec la relativité générale, non seulement on n'arrive pas à l'unifier, mais même on n'arrive pas à faire fonctionner avec la mécanique quantique. C'est génétiquement incompatible, quasiment. Donc je vais essayer de vous expliquer ça, l'indépendance de fond. C'est un concept qui est très important pour les théoriciens qui essayent de quantifier la gravité, ils croient beaucoup à l'indépendance de fond. Donc, tant qu'on ne fait pas de gravitation, tant qu'on fait des théories, où il y a toutes les interactions habituelles, électronétiques, fortes, faibles, sans la gravité, en gros, on part toujours de ce qu'on appelle une action. Voilà. Je me trompe tout le temps de bouton. On part tout le temps d'une action, c'est une espèce d'intégrale cotidimensionnelle comme ça avec un algien. C'est vraiment l'objet à partir duquel on dérive toutes les équations de la physique. Donc si vous voulez, toutes les équations de la physique sont déjà incluses dans ce qu'on appelle l'action. Et en gros, dans l'action, il y a les différents objets qui interagissent. Les champs de matière dont nous sommes constitués le champ électromagnétique qui permet d'interagir sur l'interaction électromagnétique. Et puis, comme nous ne sommes pas encore dans un cadre gravitationnel, il y a toujours dans les actions cet objet-là, la matrice de Minkowski, si vous voulez, la matrice de Minkowski, qui en gros, elle est là pour représenter le cadre dans lequel nous sommes. Tous les objets que nous étudions, les phénomènes que nous étudions, ils sont plongés dans l'espace et dans le temps. Et cet espace-temps, il a une géométrie, il a une structure qui est pour le moment celui de la relativité restreinte et c'est pour ça qu'il y a partout, en gros, ce état qui représente les propriétés de l'espace-temps de la relativité restreinte. Donc, avec cette image qui est là, on a en gros la scène, la scène, c'est l'espace et le temps qui est figé, spectateur, qui est neutre, dans lequel on décrit les phénomènes qui se produisent entre les champs de matière, les champs d'interaction, etc. Mais il y a vraiment une distinction qui est tout à fait, d'ailleurs, qu'on peut le dire du sens commun, depuis toujours, on décrit, on fait la distinction entre le cadre dans lequel on décrit le phénomène et les phénomènes eux-mêmes. Et pourtant, ceci va s'éloigner avec la relativité générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ici, avec le état qui est ici, on peut quantifier les théories, on arrive à quantifier les théories telles que celles-ci, justement parce qu'on a un cadre stable, fixe derrière, on a l'espace et le temps, et c'est pas quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de figé, on peut s'appuyer dessus pour quantifier toutes les méthodes de quantification qui fonctionnent bien grâce à ça. Et voilà, la catastrophe qui va se produire maintenant, c'est que, voilà ce qui se passe quand on veut introduire la gravité dans les équations de la physique. La procédure, elle est bien connue, on transforme toutes les dérivées en dérivées covariantes, je ne vais pas nous détendre là-dessus. En gros, finalement, partout, on remplace le état, donc je serai tout à l'heure, par le champ de gravité, Génu, que vous voyez ici. Le Génu que vous voyez dans l'action a remplacé le état de tout à l'heure. Ce Génu, c'est le champ gravitationnel, donc il représente un nouvel acteur, un nouveau champ qui peut interagir avec les autres, échanger d'énergie avec les autres. Et il est dynamique, des zones où se propagent, des zones de gravité qui ont même été découvertes récemment. En même temps, c'est un... Oui ? Deutopie ? Deutopie ? Pourquoi ? Pour que la gauche devienne la droite. Pour être en merveille. Non, mais c'est pas... C'est pas le problème, mais c'est pas... Il n'est pas un problème de chiralité. Le bouton, il est un ballon, c'est un autre... Donc, ici, le champ gravitationnel, on peut le plus considérer comme un champ comme les autres, mais n'oublions pas qu'il est venu ici remplacer le état. Le état, lui, décrivait l'espace-temps. Ça veut dire que le champ gravitationnel que nous voyons ici, comme il est venu en remplacement du état, il est là pour décriver à nouveau l'espace-temps. Sauf qu'il est dynamique, maintenant. Ça veut dire que l'espace-temps est devenu dynamique. Ça veut dire que le cadre dans lequel on décrit les phénomènes, lui-même participe au phénomène, peut échanger d'énergie avec les objets, et puis il peut y avoir des ondes qui se propagent et qui transportent de l'énergie dans l'espace-temps qui, jusqu'alors, on avait toujours considéré que c'était le cadre neutre dans lequel on étudie les phénomènes. Là, il participe aux phénomènes, donc c'est un peu la scène que vous voyez là, cette espèce d'univers qu'on flague où tous les champs de matière et de rayonnement jouent dans la grèce. Ils sont plongés dans la gravité qui est ici, mais c'est une gravité où on peut la déformer et puis elle peut renvoyer ces déformations à ces dynamiques. Ceci dit, les enfants qui jouent dans ce petit univers gonflable, ils sont bien conscients que cet univers gonflable n'est pas l'univers total et qu'au-delà de ce petit château, il y a l'univers réel, d'accord, qui est bien, qui est dur, qui est fixe. Et donc, on pourrait, on peut se poser la question de même en relativité générale, on pourrait se dire, finalement, peut-être que le champ d'invitationnel qui est apparu en remplaçant le métal de tout à l'heure, peut-être que ce champ d'invitationnel, en fait, ne décrit pas vraiment des déformations de l'espace et du temps lui-même. Peut-être que l'espace et le temps eux-mêmes restent fixes, ils ne se déforment pas, d'accord, mais que la gravité, c'est juste le prisme déformant à travers du calme, on voit, on voit les intervalles d'espace et de temps, donc tous les objets qui sont plongés dans la gravité, voient les dimensions se dilater, se contracter, les temps se dilater, se contracter, mais peut-être que ça ne veut pas dire que c'est le temps lui-même qui se contracte. Donc on peut laisser un peu philosophique, si vous voulez, presque comme idée, parce que ça ne change rien au fait que l'action est celle-ci, que les lois qui sont déduisent sont toujours les mêmes, si vous voulez, mais c'est vraiment très important parce que, j'observation précise, parce qu'elle viole toutes les principes d'équivalence, donc tout était abandonné. Et justement, c'est une des raisons qui font que les théoriciens finalement se sont finalement convaincus du fait qu'on n'avait pas le choix. Il fallait vraiment renoncer à l'espace-temps de Minkowski fixe et figée et il fallait vraiment admettre que c'est vraiment le changement de l'Union qui décrit aussi l'espace-temps, bien qu'il soit dynamique. Et même si c'est difficile, il va falloir le quantifier comme ça. Et aujourd'hui, on n'est pas arrivé à le quantifier malheureusement. Eh bien, ce que je vous propose de le montrer maintenant, c'est que, en fait, dans les années 70, les théoriciens sont passés à côté de quelque chose d'important, quelque chose qu'ils n'ont pas remarqué. Et si on remarque cette chose-là, eh bien, on va voir qu'en fait, il est possible de construire une théorie où il y a à la fois les champs de gravité que vous voyez là, mais aussi l'espace-temps de défermé derrière, qui se cache derrière. Et il est possible de construire une qui ne soit pas mise en conflit avec les observations. C'est ça que je veux vous montrer maintenant. ce qui a été abandonné dans les années 70. Donc, l'autre voie qu'on a su, c'est celle-ci. Donc, on a l'univers ici de tous les objets qui sont dans la gravité, mais au-delà de la gravité, il y a vraiment cet espace-temps fixe de la réalité qui est toujours là, qui existe derrière. Et on essaie de prendre ça au sérieux, cette idée-là. Donc, pour résumer, en relativité générale, le champ de gravité est identifié à la montrique de l'espace-temps. Donc, ça veut dire qu'on est très différent des champs visuels. Il décrit la géométrie et les déformations à courbure de l'espace-temps désormais dynamique qui participe aux interactions. Il va essayer de revenir sur une autre façon de continuer la gravité, comme un champ comme les autres, et l'espace-temps de l'ordre plat et non dynamique, sans métrique, c'est toujours la métrique de fin, état de la relativité restante derrière, qui se cache derrière. qu'est-ce que vous avez pu remarquer. Il y a vraiment des choses simples parfois à passer inaperçues. C'est la chose suivante, c'est que le tenseur de la gravité, c'est l'exemple ici, avec les deux indices en bas, qui est dit ovarien, et là, l'inverse, qui est celui-ci, qui a les indices en haut, qui dit contravarien. Et toute la relativité générale, la théorie de la gravitation de la relativité générale, elle est construite à partir de ces deux objets-là, les tenseurs de l'Imane, de l'Egypte, etc., toutes les équations sont fabriquées uniquement avec ça. A partir du moment où on considère qu'en plus de ces deux objets, il y a aussi le état de Minkowski, qui décrit l'espace-temps non déformé dans la relativité de la France, qui l'élève lui aussi, ce état de Minkowski, c'est lui, la vraie métrique de l'espace-temps. C'est lui qui décrit en réalité la vraie géométrie de l'espace-temps. Et si vous vous en souvenez, comme c'est la métrique, c'est avec lui qu'on doit descendre et faire monter les indices. C'est l'objet qui sert à faire monter les indices dans l'étenceur. Donc par exemple ici, cet objet-là qui a deux indices en E, je peux faire descendre ces deux indices en agissant deux fois dessus avec la métrique état. Vous voyez cette formule-là ? Je prends le général qui avait deux indices en E et je lui fais descendre deux fois et j'obtiens un objet qui avait deux indices en bas, ici. C'est celui-ci. Le monde va dire alors j'arrive à un objet qui est un tenseur exactement comme celui dont j'étais parti qui avait deux indices en bas mais celui-ci est différent. Donc je vous donne un nouveau nom je mets un tilde par-dessus c'est G-Tilde. D'accord ? Et je peux... Ce que je viens de vous faire là je peux le résonner en une phrase. C'est en présence du feu, en présence de la métrique de Minkowski qui est derrière, le champ de gravité acquiert une espèce de frère jumeau où il se dédoule. Il y a aussi le G-Tilde qui apparaît et il faut le prendre au sérieux parce qu'ils ont a priori exactement le même rôle à jouer dans la théorie parce que dès le départ il y a une symétrie entre les deux et il faut absolument de façon obligatoire construire la théorie en faisant jouer le même rôle de deux. Donc le S de... On a donc deux gravités en fait. On va avoir deux gravités mais c'est le simple effet de prendre au sérieux cette idée qu'il y a un espace tant mieux uniformé derrière qui fait qu'on a deux gravités et qu'il faut les prendre au sérieux et qu'on se t'aille avec. Et bien le traité de façon symétrie dans les équations ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toutes les équations qu'on écrit si on permute le G et le G-T on les fait juste permuter comme ça les équations doivent être invariantes tout simplement. Voilà. Donc on va construire ça ne va pas être bien difficile de construire les équations invariantes par cette permutation. Ça c'est si vous voulez en savoir plus là je n'ai pas le temps de me mettre sur des choses un peu techniques mais c'est pas très compliqué vous pourrez y revenir à tête reposer si vous voulez. Donc comment on va construire la nouvelle théorie de la gravitation on va donner le même rôle à G et à G-T c'est-à-dire que avant on avait l'action de la relativité générale qui est celle-ci qui décrit toutes les gravités elle décrit non seulement comment les objets produisent de la gravité elle décrit aussi comment les objets ressentent cette gravité quand ils se propagent dedans c'est les deux choses qu'il faut bien décrire dans la gravité. Donc cette action c'est celle de la relativité générale pour avoir une action en valence permutation elle va résister la même, exactement la même mais construite avec le G-T donc là partout il y a des tigres à la place des objets sentis si vous voulez et celle-ci c'est celle que j'appelle l'action du côté obscur parce qu'ici tout est allongé dans la deuxième réalité la gravité G-T on va essayer de comprendre maintenant les phénomènes qui s'en réduisent. Donc on a juste rajouté une action à celle qu'on avait déjà et une fois qu'on a fait ça alors n'oublions pas n'oublions pas que le G qui est ici et le G-T qui est ici sont reliés entre eux par la relation fondamentale que j'ai montré le précédent transparent ce ne sont pas deux champs indépendants si je bouge le G si je le fais flutuer immédiatement le G-T bouge ils sont soudés l'un à l'autre ce sont comme deux versets d'une même entité c'est pour ça que je l'appelle le champ J-Nus c'est un peu comme le dieu grec il y a deux visages G et le G-T ne sont que les deux versets d'une même entité qui est un champ d'arbitationnel à deux versets voilà donc maintenant on a les actions l'étape suivante c'est juste d'appliquer les recettes habituées le principe d'extrême action on va découler toutes les équations et voir en quoi elles diffèrent la relativité générale mais avant on va pas regarder ce beau ici cette homologie donc vous voyez finalement on se rend compte que si on prend au sérieux l'état de Minkowski qui est derrière qui constitue la salle fixe figée de l'espace tellement dynamique et statique dans lequel on décrit les phénomènes on voit apparaître ici deux gravités la gravité génénie et la gravité génénie utile qui sont reliées entre elles par cette relation et que se passe-t-il pour nous tous dans cette salle qui vivons nous vivons tous dans la gravité génénie ici nous sommes là ça veut dire quoi ? ça veut dire que si par exemple il y a un objet enfin un enfant plus ou plus que les autres il pèse il va peut-être faire un petit creux ici quand on va faire un creux il va attirer tous les autres c'est la panogie l'image habituelle de la gravité un puits qui attire tous les autres donc la gravité est attractive ici dans notre monde nous le savons toutes les masses s'attirent mais tout se passe de la même façon dans l'autre monde parce que les équations sont exactement les mêmes les objets entre eux ici s'attirent par la gravité génénie c'est un monde tout à fait il semble à l'autre d'accord ? ce qui est nouveau et ce qui est intéressant évidemment s'il n'y avait aucune interaction entre les deux univers ça n'aurait aucun l'intérêt physique mais ce qui est nouveau c'est la chose suivante imaginez qu'il y a une espèce de trillot qui est réduit les deux univers gonflables c'est pour l'analogie donc on a un enfant qui pèse ici il fait une espèce de creux ça va faire une surpression qui va se propager de l'autre côté qui va faire une espèce de pinceau-mouvure imaginons ça cette pinceau-mouvure va repousser tous les objets qui sont à côté donc ça c'est juste pour dire que la gravité qui s'exerce entre un objet qui est ici et un objet qui est ici elle est répulsive il se repousse c'est pas quelque chose que j'invente ça se déduit directement de la relation entre le G ici et le G-TIL parce que le G-TIL il est donné par l'inverse de G l'inverse de G ça veut dire répulsif en fait quand on traduit dans les équations c'est ça qui veut apparaître donc on a véritablement ici deux mondes qui s'ignorent du point de vue de toutes les interactions musuelles on ne se voit pas on ne voit pas ces objets ils sont complètement invisibles et on ne les voit pas non plus mais ne pouvant ressentir leur gravité c'est la seule chose que nous pouvons ressentir la gravité qui est répulsive entre les deux mondes d'accord ? donc voilà où on arrive alors il y a ici quelque chose qui ne rend pas bien l'analogie c'est que en fait c'est pas des nains séparés on les voit séparés en fait il faut imaginer qu'on est tous dans le même espace-temps il n'y a pas de dimension supplémentaire si vous voulez imaginer un jeu de dames un jeu de dames on peut imaginer une partie qui se joue sur les cases noires que les diagonales et les cases noires une partie des dames se joue sur les cases noires et en parallèle simultanément une partie qui se jouerait sur les cases blanches les cases noires et les cases blanches les deux parties n'interfèrent pas et ils sont pourtant dans le même espace c'est des espaces là c'est une image un jeu d'écrit pour le dire mais il n'y a pas de dimension et d'espace supplémentaire tout ça il est dans un même espace-temps d'accord ? donc je continue j'espère que je n'ai pas pris trop de temps alors on en arrive au moment et nous nous allons désolé nous allons devoir résoudre nos équations alors là ça devient plus technique je vais essayer de passer vite mais non nous avons notre action totale de l'acteur on va décrire nos équations en utilisant le principe d'extrême action comme toujours la relativité générale elle n'essaie d'être que ce bloc là et nous nous avons ce bloc là en plus et nous avons en plus la relation entre G et G-tire bon en relativité générale le champ de l'interfinal de G-mélu c'est un tasseur il a la matrice 4x4 donc ça fait 16 éléments parmi lesquels 10 éléments sont indépendables parce qu'il est symétrique donc on a 10 équations 10 équations et 10 équations c'est un champ de G-mélu qui contient toutes sortes de phénomènes qui se mélangent avec les autres il y a la même chose c'est très très riche dans le champ G-mélu il y a à la fois le champ gravitationnel créé par tout l'univers une espèce de le champ cosmologique on va dire dans le champ il y a aussi le champ des sources individuelles de chaque masse qui crée un champ gravitationnel il y a des zones gravitationnelles il y a plein de degrés de liberté non-physique aussi qui comptent éliminés par des choix de coordonnées des choix de jeu c'est très très complexe et on n'a pas raison de ces équations que dans des cas idéalisés simplifiés on arrive à calculer par exemple le champ d'une masse toute seule dans la vie avec rien autour ça on sait faire le champ de l'univers tout entier c'est le champ cosmologique qui est responsable de l'expansion de l'univers ça on sait faire aussi mais on va utiliser déjà deux masses donc deux masses et ça c'est déjà extrêmement complexe il faut des méthodes de calcul vraiment très sophistiquées donc bref à l'arrivée quand même on y arrive parce que les gens sont très doux et on calcule bon ici dans l'an de 4 ici de gravité modifiée avec côté obscur la procédure doit être un peu différente en fait elle est obligatoirement différente c'est à dire que les champs correspondant aux différents cas idéaux par exemple le champ homogène de l'univers tout entier le champ gré par une masse le champ d'une plane ce sont vraiment des champs autonomes et chacun a son action et chacun a ses propres équations et ces équations ne sont pas les mêmes elles sont un peu différentes parce que les éléments du champ sont sont reliés entre eux ils ne sont pas indépendants les uns des autres on va le voir et du coup par exemple pour le champ cosmologique ça va être un champ scalaire à l'arrivée bon et c'est inévitable dans ma théorie au début je pensais que ça allait être comme en réalité générale mais ce n'est pas possible je vais un peu vite là-dessus donc on arrive à dans le cadre de cette théorie que je vous présente on arrive à tout calculer uniquement en considérant un champ qui a cette forme très très simple uniquement des éléments diagonaux la métrique de Minkowski elle est toujours moins 1 comme toujours et le champ g-t-il la métrique inverse ces éléments ne sont que les inverses de ceux de g vous voyez c'est très simple et on injecte ça dans les équations et on applique en plus cette contrainte on dit que par exemple cet élément-là est égal aux trois autres ici et grâce à ça on va trouver le champ cosmologique le champ cosmologique c'est un champ qui ne peut dépendre que du temps il ne peut pas dépendre de l'endroit où nous sommes parce que le champ cosmologique en chaque point c'est le champ créé par tout l'univers si je suis ici le champ créé par tout l'univers lointain un mètre plus loin le champ créé par tout l'univers lointain ça ne peut pas changer donc c'est quelque chose qui ne dépend que du temps ça ne dépend pas de là où je vis ça ne dépend pas de la coordonnée spatiale donc j'ai donc un champ pour décrire la cosmologie et d'ailleurs ce que vous voyez ici le A²t le A²t c'est le facteur d'échelle c'est lui qui s'étend mais c'est lui qui fait que l'univers s'étend donc en résolvant les équations on va essayer de trouver comment évolue le facteur d'échelle comment se comporte notre univers dans cette nouvelle théorie par rapport à la relativité générale ici ça c'est un autre champ en fait qui décrit le champ d'une masse seule dans le vide il doit vérifier lui par contre dans le référentiel de cette masse la masse est au repos donc c'est statique donc il ne dépend que de la distance à la masse ça ne dépend pas du temps ce truc là puis il y a aussi des perturbations qu'on peut rajouter par SU qui correspondent à des zones planes par exemple sur la direction Z on peut résoudre et on trouve les modes quadrupolaires même dans mon cadre j'arrive à retrouver les zones de la relativité générale finalement ce que je ne croyais pas être le cas il n'y a pas bien longtemps mais j'ai dû réviser ma copie suite à la découverte par l'IGO des zones gravitationnelles donc ici au point où j'en suis il faut que je regarde ma montre et combien de temps est-ce que combien de temps est-ce que je dispose encore j'ai encore 8 minutes c'est tout question de préprime où là alors du coup je vais me concentrer uniquement sur cette partie là est-ce que c'est lui qui est important pour les réactions nucléaires à basse énergie il y a une chose importante ici mais ça ne nous concerne pas directement alors allons-y donc je résous les équations en injectant ceci dans la métrique et c'est donc le champ de l'univers tout entier le champ de la cosmologie et voilà ici il y a beaucoup d'informations dans ce diagramme voilà les solutions que je trouve alors voici l'évolution de l'univers d'après ce diagramme et vous voyez il y a un temps zéro ici duquel les deux univers sont partis notre univers est parti vers la droite dans le temps qui va vers plus l'ingénie et il y a un autre temps qui va vers moins à l'infini ici ça c'est l'autre univers de l'autre versant qui lui se contracte ici vous voyez lui il se contracte tandis que le nôtre il est en expansion le A2D augmente avec le temps donc on a vraiment les deux versants d'univers qui vont en sens inverse si vous voulez et quelque chose d'intéressant vous voyez d'habitude jusqu'à aujourd'hui quand les gens pensaient à l'inversion du temps qui est une symétrie fondamentale de la physique les gens se disaient si je suis ici et que je veux remonter dans le temps il suffit que je remonte le long de cette courbe c'est ça l'inversion du temps pour eux ça voulait dire remonter dans le temps tandis que dans ce nouveau schéma si je suis ici inverser le temps ce n'est pas remonter dans le temps inverser le temps c'est sauter à moins de T ici dans le temps négatif inverser le temps c'est sauter dans l'autre version de l'univers donc par exemple si je suis ici et que j'inverse le temps je saute ici une fois que je suis là je peux passer un certain temps et si je ressorte je reviens dans mon univers et j'apparaîtrai toujours dans le futur dans mon point initial jamais je ne remonte le temps d'accord donc c'est une interprétation très différente de l'inversion du temps dans ce cas là alors pour pouvoir comparer ça à la cosmologie standard on voit que en gros dans une phase très chaude initiale de l'univers l'univers est très chaud et très dense il s'étend de façon linéaire ici et après il accélère un peu plus ici en T carré mais tout ça c'est dans un système de coordonnées qui n'est pas le système de coordonnées standard il faut juste convertir en fait tout ce qu'on obtient ici dans un système de coordonnées qui est plus usuel pour les cosmologues et pouvoir le comparer à la cosmologie standard et on trouve dans ce cas là que dans la phase chaude notre univers s'étendait en freinant si vous voulez de façon décélérée puis toujours décélérée dans la phase froide et puis ce qui s'est passé et cela c'est absolument nouveau c'est qu'ici à un instant donné les deux versants de l'univers ont échangé leur rôle ils ont juste sauté comme ça d'un coup et ça c'est quelque chose qui peut vous voir être extrêmement choquant mais dans ce cadre celui que je vous expose c'est quelque chose de tout à fait naturel on prend au sérieux pour la première fois la symétrie discrète d'inversion du temps pour la première fois on la comprend vraiment en tant que symétrie discrète ça veut dire que ces sauts sont désormais ils sont permis ils sont même naturels ils doivent exister donc ici on saute de là à là et une fois qu'on est là on se retrouve ici et à nouveau on s'étend donc notre évolution on sait notre univers s'étend s'étend ici on saute ici et il continue à s'étendre et si on traduit ça tout ce que je viens de vous expliquer dans le système de coordonnées de la cosmologie usuelle on voit que on retrouve l'évolution de l'univers exactement le même que dans la cosmologie standard c'est à dire une première phase on décélère ici en T2, T2, T3 et puis récemment il y a quelques milliards d'années on commence à accélérer et cette évolution ici de la cosmologie standard elle est reproduite parfaitement par le modèle que je vous expliquais donc tous les succès du modèle standard sont obtenus ils sont obtenus et pourtant nous n'avons pas besoin d'introduire la matière noire et pourtant nous n'avons pas besoin d'introduire l'énergie noire et pourtant nous n'avons pas besoin d'inflation tous ces ingrédients rajoutés qui sont nécessaires dans le modèle standard ici on n'en a pas du tout besoin tout fonctionne bien simplement c'est l'interaction entre les deux versants de l'univers qui permet cette évolution qui reproduit parfaitement le modèle standard donc voilà en plus de ça cerise sur le gâteau on peut répondre peut-être à la question où est passée l'antimatière l'antimatière elle serait passée sur l'autre versant de l'univers donc ça rétablirait la symétrie matière-antimatière qui en est problème à un nombre résolu alors j'ai presque fini n'ayez pas peur et c'est pour la première fois maintenant je vais faire le lien avec les réactions nucléaires à basse énergie je commence à introduire le concept qui va être utile pour demain pour la suite c'est que le champ cosmologique dans cette théorie il n'est pas nécessairement un champ qui est le même partout dans l'univers c'est pas tout l'univers qui est soumis au même régime d'expansion il est tout à fait possible et c'est bien naturel et attendu que dans certaines zones on soit en expansion et dans d'autres on est en contraction d'accord ? c'est possible et si c'est le cas ça veut dire que entre une zone on est en expansion et une zone à côté on est en contraction il y a une frontière entre les deux et si on franchit cette frontière il doit se passer des choses d'accord ? et qu'est-ce que je prédis ? je prédis que supposé que monsieur par exemple est dans un domaine de l'univers où il est en contraction et moi je suis ici dans un autre domaine où je suis en expansion avec son horloge il peut m'envoyer les bibles de son horloge et je peux comparer les bibles de son horloge à les bibles de ma propre horloge pour voir si son temps accélère par rapport au mien s'il est en contraction et moi je suis en expansion je dois avoir son temps accéléré d'une façon bien précise son temps doit accélérer d'un facteur deux fois le facteur la constante de Hubble la constante de Hubble on la connait bien en mesurant la vitesse de récession des galaxies donc voilà s'il existe deux volumes dans lesquels lui on est en expansion l'autre en contraction dans un des volumes je dois avoir le temps de l'autre accéléré d'un facteur bien connu qui est 2H0 alors est-ce que cette expérience a été faite vous avez peut-être entendu parler de l'effet Pioneer bon et bien l'effet Pioneer c'est voici le Pioneer voici la Terre imaginez qu'il y a une espèce de frontière et que là on soit en contraction et là en expansion on s'attend à avoir dérivé les horloges de Pioneer d'un facteur 2H0 exactement ce 2H0 et on le calcule il doit valoir 4,8 10 moins 18 on le prédit qu'est-ce qui a été observé ce qui a été observé c'est 5,6 plus ou moins 0,9 10 moins 18 c'est exactement 2H0 voilà donc ce truc là c'est un des arguments extrêmement forts qui m'ont fait prendre au sérieux le fait qu'il existe vraiment partout autour de nous des zones dans lesquelles on a une expansion en contraction et que quand on compare les temps des zones d'entrée on voit exactement ce qui est prédit par ça donc à partir du moment où je prends cette hypothèse au sérieux j'accélère j'ai presque fini que je prends l'effet Pioneer alors je précise que l'effet Pioneer aucune des explications standards n'a aujourd'hui n'a convaincu les gens même les plus récentes et ça reste un mystère total et donc la seule façon de m'expliquer à mon avis c'est ce que j'ai envie de dire donc petit problème quand même petit problème c'est que si ici notre facteur d'expansion depuis la nucléosynthèse on a eu une expansion d'un facteur presque 1 milliard si vous voulez notre univers s'est étendu d'un facteur 1 milliard l'autre s'est contracté d'un facteur 1 milliard on a entre les deux facteurs d'échelle un facteur 10 puissance 18 c'est énorme donc un truc comme ça s'il y avait des discontinuités de 10 puissance 18 en unité sans unité de potentiel ça serait colossal on verrait des trucs déchiquetés de partout on verrait des effets de partout donc heureusement dans ce modèle il n'est pas du tout non naturel d'imaginer qu'il y a des resets périodiques du temps c'est à dire que là on s'étend puis hop on retombe à zéro on s'étend on retombe à zéro on s'étend on retombe à zéro les petites discontinuités que vous avez ici là où il y avait les adotés sont réinitialisées n'ont aucun effet observable parce que la renormalisation du champ gravitationnel n'a aucun effet qu'on puisse mesurer on ne peut pas le voir la seule chose à laquelle on est sensible c'est c'est l'évolution continue ici dans ces périodes là ce qui fait que l'histoire que vous voyez ici cette succession que vous voyez ici elle est tout à fait équivalente à celle-ci du point de vue des horloges de tous les observables cosmologiques on va voir le redshift cosmologique tout est pareil le seul intérêt de ce truc là c'est qu'on ne s'attende pas à avoir des discontinuités monumentales de potentiel entre les zones en contraction et les zones en expansion peut-être que les facteurs de l'échelle sont très proches les uns des autres donc on va pouvoir avoir des effets peut-être typiques de soudainfusion froide mais pas des effets colossaux voilà j'ai presque fini j'ai fini l'effet de pionnière vous voyez c'est stupéfiant la sonde pionnière a été envoyée aux confins du système solaire et vous voyez ce qui s'est passé l'effet de pionnière n'apparaissait pas au début si vous voulez entre 0 et 10 unités astronomiques il n'y avait rien de particulier on n'était pas au niveau au-dessus du fond et au voisinage de Saturne entre 10 et 15 minutes d'un seul coup l'effet est apparu et il est resté constant comme si on avait franchi la frontière invisible dont je vous parlais tout à l'heure on a franchi cette frontière et d'un seul coup on a vu un effet de 2 à 0 très exactement voilà donc demain je vais prendre au sérieux l'existence possible de cette discontinuité de champ et on va voir si ça peut expliquer les phénomènes de réaction nucléaire à place énergie et la taille de l'univers ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on n'est pas sûr que l'univers soit quelque chose de fini l'univers est peut-être infini il est peut-être infini mais ce qu'on étudie c'est juste le facteur d'échelle c'est-à-dire une zone donnée de combien elle se dilate dans le temps par rapport à un temps comme ici dans cette cosmologie l'univers est plat il n'y a pas de courbure il est plat tel qu'on le mesure d'ailleurs avec plan on sait que la platitude est vraiment respectée de façon très précise et cette platitude ça aussi c'est quelque chose qui est difficile à obtenir dans le modèle standard la platitude on est obligé d'imaginer une phase d'inflation primordiale c'est pas évident ici on est obligatoirement plat parce qu'on a les deux versants on ne peut pas faire une cosmologie avec les deux versants comme je vous ai dit sans que l'univers soit vraiment de courbure nulle le K égale 0 c'est aussi quelque chose qu'on a gratuitement dans cette théorie oui il semble que enfin des fois si je me trompe il existe une constante de Dirac qui soutient qui soutient l'esprit gravitationnel une constante de Dirac je ne sais pas si c'est Dirac il y a il y a la constante de Planck ça doit être la constante de Planck la constante cosmologique ah c'est la constante cosmologique c'est donc la constante cosmologique de Planck c'est ça ? non elle n'a rien à voir avec en fait la constante cosmologique c'est dans les écosmos dans l'action de la Réalité dont je parlais tout à l'heure il y a un terme qu'on peut rajouter qui est le plus simple qu'on puisse imaginer c'est un terme où il y a juste une constante racine de G si vous voulez et cette constante elle donne au vide des propriétés répulsives elle lui donne des propriétés répulsives et à partir du moment où le vide est dominé par cette forme d'énergie qu'est la constante cosmologique dès qu'il commence à être dominé par cette forme d'énergie alors à cause de cet effet répulsif il va s'étendre de façon accélérée donc dans le modèle standard à l'histoire de la cosmologie standard on dit qu'il y a à peu près 7-8 milliards d'années et bien cette action répulsive de la constante cosmologique a commencé à dominer sur l'action de la matière qui était au contraire qui ralentissait les versions de l'univers ça c'est le modèle standard ici j'ai pas besoin de constante cosmologique vous avez vu j'obtiens l'accélération à l'arrivée parce que j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire les deux versions de l'univers ont juste permuté ils se sont échangés leur rôle et immédiatement je trouve cette accélération j'intervois cette accélération comme le fait que les temps se sont inversés le temps s'est inversé il y a 8 milliards d'années en fait c'est parce que c'est sujet à ce que je vous rappelle pas bien ce que j'ai lu mais il semblerait que le terrain nous a invité à suggérer le fait que cette constante soit justement peut-être de la valeur différente dans le fond de l'univers en fait les théoriciens ils sont à la fois ils aiment bien la constante cosmologique pour certaines raisons parce que c'est le terme le plus simple qu'on puisse mettre dans les équations de la réalité générale et qu'il est autorisé on va dire et en même temps il n'aime pas du tout parce que ça pose des problèmes de coïncidence cette constante elle a exactement une valeur qui est pile poil elle est du même ordre que toutes les autres grandeurs de la physique alors qu'a priori il n'y a absolument rien qui la connecte aux autres grandeurs de la physique la densité d'énergie liée à cette constante cosmologique elle est du même ordre que celle de la matière noire et de tous les autres termes il n'y a aucune raison a priori qu'elle soit reliée parce que lorsqu'on fait les calculs en théorie quantique des champs par exemple on s'attend à ce que le vide ait une énergie mais ce n'est pas du tout la même valeur que celle de la constante cosmologique c'est une valeur à la limite infinie sinon infinie gigantesque si on arrive à éviter qu'elle soit infinie donc là il y a vraiment des gros soucis problèmes de coïncidence problèmes de non-naturalité voilà c'est quelque chose ça marche bien on arrive bien à citer les courbes des galaxies si vous voulez mais au point de vue de la compréhension et de ce qui se passe derrière on n'est pas on n'est pas content personne n'est content de ça dans cette théorie le reset du temps ne pourrait pas être continu comment ? le reset du temps ne peut pas être continu oui c'est permanence pas continu parce que sinon ça n'évoluerait jamais on serait tout le temps il y a quand même juste une petite chose que je ne vous ai pas j'ai oublié de vous dire c'est très vite fait il y a aussi très très vite fait donc voilà ici il y a la solution qui s'étend l'autre versant se contracte mais il y a aussi une solution possible qui ne s'étend ni se contracte qui est statique celle-là elle existe aussi et donc on peut aussi de temps en temps sauter dans cette solution-là sauter de l'une à l'autre etc. à quelle fréquence cela se fait je n'ai aucune idée mais il est possible que ce soit à des fréquences très faibles par rapport à l'âge de l'univers effectivement ça ne veut pas dire que c'est continu que c'est des resets continu et des resets vraiment ça se produit assez souvent et je pense que en fait localement c'est réglé par les distributions de masse qui sont autour de nous dans le système solaire il doit y avoir des resets à une certaine fréquence à d'autres endroits dans les galaxies à d'autres fréquences c'est vraiment lié à la distribution de matière localement il y a une interaction qui est plus de la gravitation sur les galaxies sur les galaxies se résout par ses masses qui sont de l'autre côté au lieu de la masse noire donc il y a l'interaction continue il y a quelque chose qui me jette je n'ai pas bien suivi tu as dit que il y a un effet réclusive des masses obscures alors que là on peut avoir la cohésion des galaxies c'est une attraction je suis forcé de répondre à cette question absolument très importante et très intéressante donc imagine l'univers l'autre version en gros il dit si les masses de l'autre versant sont répulsives sur les nôtres comment vont-elles nous aider à faire tourner les galaxies parce que les galaxies elles ont besoin d'une attraction supérieure à celle des étoiles visibles pour tourner correctement donc l'idée c'est tout simplement celle-ci imaginez l'univers de l'autre versant c'est un bain très très homogène puisqu'il s'est contracté vous avez vu il est très très chaud très très dense il est très homogène et à chaque fois qu'il y a de notre côté une masse ou une concentration de masse comme la galaxie cette galaxie par ses effets répulsifs sur l'autre versant elle fait le vide autour d'elle sur l'autre versant c'est-à-dire sur l'autre versant de l'univers cette galaxie va créer une espèce de trou de trou dans la distribution et ce trou lui-même se comporte comme si c'était une distribution de masse positive de notre côté donc on trouve exactement l'effet d'un halo de matière noire qui va aider à faire tourner une direction il y a un effet qui est de sauter d'un côté de l'autre oui donc il doit y avoir une cause qui provoque exactement c'est ça que j'aimerais bien avoir compris pour le moment j'ai juste des idées et des hypothèses que je formulerai demain mais c'est vraiment loin d'être d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021